Allez, un autre gros temps fort de cette première session des finales. C'est la finale qui va commencer, celle des 86 kg. Elle va voir deux très très bons lutteurs s'affronter en rouge. Jacques Medebuev du club de Sargemin. Face à lui, Ruslan Valliev du club de Sotteville-les-Rouans. Peut-être la possibilité pour Sotteville de ramener un deuxième titre. Ruslan Valliev qui vient d'être sélectionné en équipe nationale et donc a représenté la France sur les derniers championnats d'Europe qui ont eu lieu à Zagreb le mois dernier. Et donc ces deux lutteurs se connaissent bien. Ils se sont déjà rencontrés de nombreuses fois. Et au bout de 30 secondes, c'est pour le moment une situation stérile. où les deux lutteurs s'observent. On est dans un room d'observation, on se connaît, on essaie d'imposer un petit peu sa lutte et ses contrôles. Et donc c'est Ruslan en bleu qui est le premier à être averti pour une activité. C'est des matchs de niveau international. Cette dimension est relativement courante. Deux lutteurs se jolent, s'observent. Première tentative d'attaque d'Akhmed Débuev sur une jambe qui a réussi à bien saisir la jambe et donc de passer derrière pour prendre l'avantage dans cette finale. Et d'être le premier à scorer. Deux points à zéro. Attention, la saisie, elle y est. Elle y est. Elle y est. Mais pour le moment, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Belle défense de Ruslan. Là, ça a dû piquer. Là, ça pique les jambes. Je vous garantis, quand on est pris en croisée et que l'adversaire a fait un tour, ça fait mal. Mais Ruslan Valiev a serré les dents pour rester dans cette finale. Et donc, c'est pour le moment, Akhmed, du club de Sargemin, qui mène 2 points à zéro dans cette finale. Allez, Ruslan qui avertit une deuxième fois. Période d'activité. Donc là, il lui faut marquer Ruslan. Sinon, à l'issue de cette période, ça frappe 3 points à zéro pour Akhmed. Et c'est le cas. 3 points à zéro pour Akhmed. Et donc, à moins de 30 secondes de la fin de cette première période, c'est Akhmed qui mène. Belle tentative d'attaque de Ruslan, mais très, très belle défense d'Akhmed qui a su faire face et rester face à Ruslan, pourtant, dans cette attaque qui était bien lancée. Et donc, on arrive à l'issue de cette première période sur ce score de 3 points à zéro. Donc, en 30 secondes, salutaire pour les deux. On va observer un petit peu. Il y a un niveau de fatigue qui semble être supérieur chez l'un des lutteurs. Difficile à dire. En tous les cas, Ruslan Valiyev est déjà au centre du tapis. Et c'est donc 3 minutes, 3 minutes de lutte pour qu'on sache qui d'Akhmed et BUEF ou de Ruslan Valiyev sera le prochain champion de France 2023 des 86 kilos. Certainement un match qui va s'emballer. Un petit temps de pause. Ça fait aussi un peu partie de la tactique, un peu partie de la performance. Gratter quelques secondes de répit. Et donc, voilà, on est reparti dans cette deuxième période. L'arbitre Esther Brelet qui mène ce combat, qui avertit les lutteurs en leur demandant d'être attentifs sur les saisies des doigts notamment. On voit Arkhmed qui a une bonne garde, qui est bien en garde au centre du tapis, qui fait lâcher la saisie du bras de sous. Ruslan Valiyev essaie de repartir sur la saisie. Et donc, voilà, ça va être un petit peu le thème de cette deuxième période. La deuxième, attention, tentative d'attaque d'Arkhmed et BUEF. C'était un peu lointain, sans risque, mais ça laisse un peu d'énergie chez les deux lutteurs. Pour le moment, on va avertir Arkhmed une première fois. Il faut dynamiser. C'est sûr qu'Arkhmed et BUEF a le lead du score. Néanmoins, il ne peut pas rester trois minutes sans rien faire. Donc, c'est ce qu'ils vont essayer un petit peu aussi de forcer les arbitres. à ce que les lutteurs soient actifs. Donc, la saisie bras tête de Ruslan Valiyev. Allez, c'est parti de nouveau. Un match où il y a de l'intensité. On voit, il y a de l'intensité. Ruslan Valiyev au contrôle. Arkhmed et BUEF vigilants sur la garde. Les arbitres, qu'est-ce qu'ils demandent ? La passivité. Période d'activité. Il va rester une minute dix. Une minute dix. Ça a l'air d'être dur pour les deux lutteurs. Il va y avoir une action. Je le sens. Il va y avoir une action sur cette période. Attention. Les calages. Attention. Tentative de bras tête. Tentative de bras tête. C'est aussi pour fatiguer. Allez, 50 secondes. Qui tiennent au courant les athlètes. 4 secondes. Ça va faire 3 points à 1. Et il va rester 40 secondes pour essayer d'aller chercher quelque chose pour Ruslan. La tentative d'attaque pour le moment bloqué. 30 secondes. 20 secondes. Allez, 15 secondes. Là, c'est disputé. Il va rester 10 secondes. 10 secondes. Bien défendu. Et voilà. C'est la victoire. 3 points à 1. On va donc forcer un petit peu la décision sur le début du match. Un score en 3 points à 0. Et Ruslan Valliev aura couru après le score sans réussir à scorer pour rattraper. Et donc, c'est Ahmed et Buef qui ramènent un titre de plus dans le Grand Est à Sargemin. En devenant champion de France 2023 des 86 kilos. C'est parti. C'est parti. Eh bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.